Au quotidien, les femmes journalistes sont proches des populations, surtout au cours de l'exercice de leur profession. Par conséquent, elles peuvent sauver des vies en cas de crise cardiaque. Raison pour laquelle, au cours des activités dédiées à la femme, elles ont été formées sur des techniques de réanimation cardiaque. Pourquoi les femmes journalistes ? Parce qu'elles sont au devant de la scène. Si, par exemple, ta victime respire et ta victime est inconsciente, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre juste ta victime en position latérale de sécurité. Maintenant, le deuxième cas, c'est quoi ? Ta victime peut ne pas respirer et être inconsciente. En ce moment, on adopte les réanimations cardio-pulmonaires, c'est-à-dire 30 massages, 2 insufflations, jusqu'à ce qu'on ne s'arrête pas, jusqu'à ce que soit la victime reprend la respiration ou alors jusqu'à ce que vous-même, vous n'ayez plus l'effort. Après la phase interactive, les journalistes femmes se sont prêtées à l'exercice pour vérifier si les explications ont été bien assimilées. Je peux dire que ce que j'ai gardé, c'est que quand on est face à quelqu'un qui fait un malaise ou qui a fait un malaise, il faut être dans la position du stop, c'est-à-dire ne plus paniquer, s'arrêter pour savoir ce qu'il faut faire. J'ai également gardé qu'il faut s'assurer de la sécurité de la personne, une autre sécurité à nous. Et puis on a appris des choses telles que la position latérale et puis le massage cardiaque. Dans notre métier, on peut être face à des difficultés et puis avoir des cas pareils. Donc je trouve que c'était très important de penser aux femmes journalistes pour cette formation. Merci. Un véritable chevalier du cœur, c'est une connaissance de plus qui va leur permettre d'intervenir en cas de besoin pour sauver des vies dans leur milieu professionnel ou dans les communautés. Merci. 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 Merci.